Tout cela annonce un mercato agité. En fin de contrat, le 30 juin prochain, avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé continue de défrayer la chronique. Et pour cause, l'avenir du numéro 7 des Blaugrana est actuellement sur toutes les bouches. Prolongation au Barça, nouvelle aventure dans la capitale française, l'ancien René a l'embarras du choix, et selon la presse espagnole, un nouveau candidat a décidé d'entrer en scène. L'avenir d'Ousmane n'est pas encore concrétisé, et nous n'allons pas entrer dans des spéculations d'interminable. Nous sommes, et nous avons toujours été, très respectueux envers tous les clubs, et il en sera toujours de même. Lorsque le moment adéquat de la décision sera venu, Ousmane jugera quelle est la meilleure option pour son futur. Par le biais d'un communiqué publié ce vendredi, Moussa Sissoko, l'agent d'Ousmane Dembélé, a bel et bien tenu à mettre les choses au clair concernant l'avenir de son protégé. Pourtant, seulement quelques heures après cette sortie médiatique, c'est un nouveau prétendant qui a décidé de déclarer sa flamme au numéro 7 des Blaugrana. En fin de contrat, le 30 juin prochain, l'international français, 27 sélections, 4 buts, de 25 ans est, en effet, libre de s'engager dans le club qu'il souhaite depuis le 1er janvier dernier. Si le Paris Saint-Germain, avec qui il tient un accord verbal, comme nous vous l'avions révélé dernièrement, veut toujours le recruter, l'ancien attaquant du Stade Rennais, formé à Evreux, peut également toujours prolonger l'aventure en Catalogne malgré des positions, jusqu'alors éloigné au niveau salarial. Mais ce samedi, Sport indique que Liverpool a décidé de passer à l'action pour s'offrir le joyau des Blaugrana. A l'heure où les RY pourraient perdre Mohamed Salah, suivi par le PSG, et Sadio Mane, annoncé avec insistance du côté du Bayern Munich, le quotidien espagnol affirme que le club de la Merseille veut prendre les choses en main concernant son secteur offensif. Dans cette optique, la formation dirigée par Jurgen Klopp souhaiterait s'attacher les services de deux ou trois renforts sur le front de l'attaque, et ce, pour compenser les éventuels départs du Sénégalais, ou de l'Egyptien. Si Liverpool a déjà paré au départ d'un des deux, avec le recrutement de l'Huidia cet hiver, les RY se pencheraient désormais sur le cas d'Embélé. Dans ce sens, un premier contact aurait même d'ores et déjà eu lieu entre les deux parties et la possibilité de porter le maillot rouge plairait aux Français. Récemment, Mendo de Portivo révélait que le technicien allemand Derry était d'ailleurs un grand admirateur de l'international tricolore, et qu'il aimerait bien pouvoir l'attirer sur les bords de la Merseille. Face à toutes ces propositions, reste désormais à connaître la décision finale d'Ousmane Dembélé. Une chose est sûre, tout risque désormais de se jouer entre le Barça, le PSG et donc Liverpool. Arrivé au FC Barcelone en 2015, le milieu de terrain espagnol Gavi, a d'abord fait ses griffes dans les catégories de jeunes du club Lograna avant de faire ses premières apparitions en équipe première cette saison. En plus d'être l'un des éléments importants de l'effectif de Ronald Koeman, puis de Xavier Hernandez, à son arrivée en novembre, inscrivant deux buts, et délivrant six passes décisives en 46 rencontres toutes compétitions confondues. Néanmoins, la situation contractuelle de l'international espagnol, six sélections, agacerait la direction barcelonaise, qui en veut à l'entourage du joueur de 17 ans de faire traîner sa prolongation en Catalogne. Selon les informations de Sport, Liverpool serait prêt à lever sa clause libératoire de 50 millions d'euros, lui offrant dans la foulée un contrat plus intéressant que le Barça. Néanmoins, à en croire main d'eau de Portivo, la jeune pépite de la Masia se sent bien à Barcelone, et ne se voit quitter la capitale catalane. Le quotidien espagnol ajoute qu'il devrait rejoindre le rassemblement de la Roja, après un déplacement en Australie pour un match amical, sans aucune avance dans les discussions entre le FC Barcelone et son agent Ivan de la Peña concernant son contrat, expirant en juin 2023. Formé à Valence, Carlo Soler évolue avec l'équipe première depuis la saison 2016-2017. Cependant il arrive en fin de contrat, dans un an et le projet valencian de Peter Limba de l'aile, ce qui pourrait pousser l'Espagnol à quitter son club de toujours, d'autant qu'il ne manquerait pas d'opportunités. Et la piste la plus chaude serait celle menant au FC Barcelone, où Xavi a validé le profil du milieu. En revanche Sport indique que ce transfert ne pourra se faire qu'à condition que le FC Barcelone perde un élément au milieu, tel que Francky De Jong régulièrement annoncé sur le départ.